Je m'appelle Eric Skiven, je suis agriculteur en Tarn-et-Garonne, aux portes de Toulouse, sur une structure maraîchère qui fait 1,14 hectare de SAU. Donc ma structure est bâtie en serre tunnel de production de culture maraîchère, culture intensive de 7000 m². Je produis des légumes d'été à fruits, dont tomates, aubergine, poivrons, concombres, courgettes, ça m'arrive, et tout l'été. Et tout l'hiver, je produis de la salade. J'ai trois activités de production. Je suis producteur de plants, producteur maraîchers et transformateur, à l'heure actuelle, de matières premières. Ma vision de la production agricole était de dire qu'il y a un maillon manquant dans notre chaîne de production. La chaîne de production arrive à produire, à tout ce qu'il faut pour produire. La plante, on va dire, est indépendante et logiquement suffisamment grande pour pouvoir faire les choses correctement. Donc elle est capable de produire, elle est capable de s'alimenter, elle est capable de se défendre, à condition de ne pas la mettre à défaut ou la mettre en difficulté. Bien au contraire, c'est la mettre dans des bonnes conditions pour qu'elle puisse réellement s'exprimer. Et donc pour s'exprimer réellement, il faut lui amener des bonnes conditions. Donc j'ai recherché des gens qui allaient un petit peu plus loin dans le raisonnement et c'est pour ça que je me suis rapproché de la société Biodévasse, qui avait une logique plus aboutie pour moi à cette époque-là pour faire avancer les choses. Et je suis encore partenaire, ça fait plus de dix ans avec eux. Cette société m'a amené le petit plus qui me manquait pour que les plantes puissent se défendre elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on parle de défense de la plante par la plante. Le produit pour lequel j'ai contacté la société était le produit dit Lavassoy. Ce produit Lavassoy, je ne sais pas si c'est la bonne façon de le prononcer, c'est un produit entièrement naturel, alimentaire, un produit que l'on peut utiliser par tout temps, par n'importe qui. L'utilisation de façon régulière, formelle, mise en place très tôt pendant la culture et très tard jusqu'à la fin de la culture, parce que moi, les cultures, je les amène très très tard. Mais si je l'amène très loin, la rentabilité est avérée. Le déchet, pas zéro, mais quasiment. Le produit second, je n'en ai quasiment pas. Je ne travaille que du premier choix. Si on n'écoute pas, on ne peut pas avoir de résultat. Si on écoute, on a des chances de l'avoir. Donc, pour avoir des chances, je l'ai mis en pratique. Mais de 80% de déchets et d'attaques, je suis passé à zéro pour cent. Il y a cinq, dix ans, voilà, dix ans, j'ai eu un gros problème d'attaque de tout absoluta. La tout absoluta est une mouche mineuse qui attaque essentiellement les solanacées. Elle était très peu connue dans mon département. Elle n'était pas connue dans mon département. Personne ne savait ce que c'était. Personne ne vous disait comment il fallait résoudre le problème. Personne n'était à même de vous trouver une solution. Et j'ai fait la rencontre de la société Biodéva à ce moment-là, qui m'a amené une des solutions alternatives qui m'a permis de combattre le phénomène et le fléau. C'est un fléau. Il ne faut pas se l'aurer, c'est un fléau. Un fléau d'état moderne, à l'heure actuelle, il y en a qui n'ont toujours pas de solution pour ce fléau, car ils ne vont pas chercher au bon endroit. Et donc, ce produit m'amène, pas le zéro ravageur, mais le fait que l'arriassol, par exemple, est une barrière suffisante pour que la mouche tout absoluta sur mes tomates arrive en fin de culture et ne mène de handicap pas. Elle est présente, elle fait sa vie de son côté, et moi, je fais ma vie de mon côté. Et donc, le produit m'amène à la sérénité en termes de production. Je ne vous dis pas que je suis serein tous les ans. Mais à l'heure actuelle, j'ai 98% de sérénité dans ma vie de producteur. Et donc, à l'arrivée, ce qui compte, c'est d'avoir un revenu équilibré journalier et lycée. Ma sérénité de production, ma liberté de choisir et de penser, elle est dans la façon dont je vis à l'heure actuelle. On peut vivre de ce métier en faisant des choses naturelles, raisonnées, et surtout en allant rechercher l'essence des produits qui permettent de mettre en avant les cultures et de produire de façon très simple.